Bonjour, Timmy, Aïe Paris, ce 12 juin, j'ai envie que tu me dises ce que tu me disais à l'instant, ce que je trouvais assez important, c'est de pouvoir détailler ce que tu fais, ce que vous faites tous ici, et ce que tu fais pour moi est assez intéressant. Dis-nous en plus s'il te plaît. Trop cool. Alors le grand événement, je dirais, ces derniers mois, c'est le benchmark qu'on a fait sur notre solution pour voir à quelle vitesse la solution tourne, parce qu'il y a souvent un problème de vitesse quand on se fait aller ces algorithmes de machine learning, l'algorithme de modélisation en lui-même, ça va assez vite, ça prend une ou deux heures maximum pour faire un modèle prédictif. Mais c'est tout le travail en amont de préparation des données qui prend un temps phénoménal. Pour donner un exemple, quand on parle de données télécom, ici en France, à Paris, chez Orange, 30 millions d'abonnés téléphoniques, on s'attend à avoir une mise à jour une fois par mois, maximum une fois par semaine, mais c'est plutôt une fois par mois, sur une volumétrie qui est limitée à 30 millions d'abonnés. Et sur des infrastructures qui coûtent littéralement des millions d'euros en teradata, parce qu'un teradata, pour traiter cette volumétrie-là, c'est de l'ordre de 8, 10 millions d'euros. Alors nous, ce qu'on fait, on prend par exemple MTN Nigeria, 60 millions d'abonnés, le gros bazar. Directement ? Directement. L'infrastructure, c'est comme ça. Ah oui. Il est puissant ou il travaille à distance avec le cloud ? Il n'est pas forcément super puissant ? Si, il est super puissant. C'est une bête de course, celui-là ? Celui-là, ce n'est pas vraiment tout à fait comme ça. Il sera un peu plus épais. D'accord. Mais en gros, c'est un Core i7 avec 32 gigas de RAM et 2 SSD. Un PC à 2 000, 3 000 euros. Ça va, c'est raisonnable. Mais avec ça, tous les jours, pas une fois par mois, tous les jours, on va mettre à jour une vue client. Donc, ça veut dire quoi une vue client ? C'est une table avec chaque ligne d'état client. Et alors, on va faire même la gageur de calculer pour chaque client des variables sociales. C'est-à-dire, on peut voir dans quel réseau social il est, s'il a un leader social, comment il est connecté à tous les gens qui l'entourent. Donc, on extrait jusqu'à 3 000 variables d'information par personne. On est le seul au monde à le faire parce que faire des variables de type social, c'est très coûteux en temps de calcul. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la différence qui existe maintenant en termes de performance entre des installations à plusieurs millions d'euros qui arrivent péniblement à générer des petites vues clients, 500, 1000 variables une fois par mois. Et nous, on est sur tous les jours, 3 000 variables, 60 millions de personnes sur un portable. C'est juste mon sérieux. Et alors, ce que tu me dis, c'est que c'est moins cher chez vous. Il est moins cher de faire appel à vous pour ce que vous faites, parce que tu viens de me dire, des grandes structures qui dépensent des millions. C'est-à-dire que toi, ce que tu proposes, ce ne sont pas des millions. Enfin, c'est beaucoup moins cher que ça, c'est ça ? Oui, il y a une question de prix, mais il y a aussi une question de liberté qu'on offre aux data-scientistes. Parce qu'en général, quand un data-scientiste veut manipuler ces grosses volumes de données, on va lui fournir un cluster Hadoop ou un cluster Spark. Et on en a un, deux, voire trois et ça coûte, parce que ça coûte trop cher. On ne sait pas en avoir un pour chaque data-scientiste. Par contre, un petit PC à 2 ou 3 000 euros, ben oui, ça, tout le monde, tous les data-scientistes peuvent avoir. Donc, du coup, il y a vraiment une liberté qu'on offre à tous les data-scientistes qui utilisent notre outil. En sachant qu'un PC équipé de Kiwi et Anatella, donc nos outils, un PC à 2 ou 3 000 euros, aura la puissance, la même puissance qu'un cluster Spark constitué de 300 machines. Donc ça, c'est la nouvelle, pas du jour, mais la nouvelle de janvier. C'est un benchmark qu'on a fait juste cette année-ci, au mois de janvier. C'est tout nouveau. On a comparé notre solution à Spark. C'est un ensemble de benchmarks, je dirais, officiels et neutres. C'est le TPCH. C'est un benchmark qui a été réalisé par des universitaires. Il y a Microsoft, Aura, Teradata, qui a participé à Smartfair. Ils font tous les plus grands noms de l'informatique moderne. Et on les explose-cousse ! C'est vraiment trop cool ! Donc voilà, une machine avec notre solution, c'est littéralement l'équivalent de 300 machines Spark. C'est monstrueux quoi ! Est-ce que tu peux nous dire, on s'est vu l'année dernière, est-ce que tu peux nous dire en un an, chez vous, parce que tu me parles de puissance de calcul, ça s'est multiplié par combien en un an, par exemple ? Est-ce que tu peux me répondre par rapport à ça ? Par rapport à l'année dernière, on a gagné quoi ? On a gagné 60% de vitesse en plus. Ah oui ? Ouais, parce qu'on a fait, au mois de janvier, on a fait quand même, à cause de ce benchmark, on a vu quelques points faibles dans notre logiciel, et on les a vite compensés. Et donc du coup, oui, on a gagné en vitesse, environ 60%. Ça va très vite, donc on peut aussi, je pense que chez vous, vous faites des prédictions aussi, des rapports, vous en avez tous les mois, certainement, pour savoir, non pas au bout d'un an, pour une augmentation de 60%, mais tous les mois, ça doit aussi être assez intéressant de voir comment vous progressez, c'est ce que je veux dire. Ouais, tous les mois, il y a des mises à jour, même toutes les semaines. Ce que vous pouvez proposer à vos clients aussi ? Voilà, il faut donner une toute petite équipe, extrêmement réactive. Il y a un client qui a besoin de quelque chose, ben on le fait quoi. Je veux dire, là, il y a un client qui a besoin d'envoyer des emails à travers un protocole tout à fait exotique, qu'il est le seul à obtenir, ou pratiquement le seul à utiliser, ben on lui a fait une petite boîte qui lui permet d'envoyer ses emails. Donc on est assez réactif, effectivement, et c'est ce qui nous distingue aussi des grosses sociétés qui sont juste des mastodontes où on demande quelque chose, et puis en fait, vous aurez ça à prendre des poulons rondes et dents. Ouais, ouais, c'est pas toujours une question de prise, c'est une question de support, mais support assez rapide pour être là avec le client quand il en a besoin. Il ne s'agit pas pour le client d'attendre comme il peut peut-être attendre encore chez les concurrents, on va dire. Ouais, effectivement, les clients en général, on a une très très bonne relation avec eux parce qu'on est vraiment dans l'optique d'aider le client à obtenir son succès. Je veux dire, c'est sûr qu'on est des vendeurs logiciels, mais avant tout, on est des partenaires avec le client. D'ailleurs, c'est ce qui nous distingue assez fortement des autres sociétés qui sont plus orientées en consultance, parce que les consultants, ce qu'ils aiment bien, c'est vendre leurs propres services et que le client ne sache pas faire ça pour qu'eux puissent le faire à la place du client. Oui. Alors là, comme on n'est pas du tout consultant à la base, on est vraiment en train d'aider nos clients à faire le plus possible par eux-mêmes et ils nous adorent pour ça vraiment. Oui, parce qu'il ne s'agit pas pour vous d'être dans de la rétention d'informations, il s'agit pour vous d'innover et d'être toujours à la pointe. Votre client ne peut pas faire ce que vous faites, puisque vous faites ce que vous faites, lui, il a à faire ce qu'il a à faire. Et donc, vous n'êtes pas dans la rétention, comme tu m'as dit, d'autres peuvent l'être. Tu es dans de la proposition nouvelle, donc d'outils, de puissance, c'est mieux. Et comme ça, après, tu es sur une transparence, tu peux le préciser à tes clients. Voilà la différence. Voilà. Je ne vais pas te laisser tout seul sans que tu saches quoi que ce soit. Je suis là, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en support avec vos clients, mais vos clients apprennent beaucoup de votre expertise. C'est ça ? Effectivement. Donc, on ne se comprend pas d'être des fournisseurs logiciels. On a des programmes de formation assez étendus, même très étendus. Oui. En général, ce qui se passe quand on arrive près d'un client, il a une équipe de data analystes qui ne sont pas nécessairement formés à faire du machine learning, donc des modèles collectifs. Oui. Et la première étape de la relation, très souvent, c'est juste prendre cette équipe et vraiment l'upgrader pour qu'ils soient vraiment des data scientistes au niveau mondial. Puisque, bon, on participe régulièrement à des concours internationaux au niveau mondial, de modélisation prédictive, dans lesquels on est toujours parmi les équipes mal gagnantes. Et ce qu'on veut, c'est que nos clients le soient aussi. Donc, on va vraiment les upgrader. Et, ouais, ils nous adorent pour ça. Mais oui, c'est le but. Je te remercie, Franck. On est chez toi, Timmy, encore pour la fin de cette journée. On est encore en début de journée. Tu as pensé quoi, alors, cette année ? On est au palais des congrès. Est-ce que je peux te poser cette question ? Est-ce que là, on était l'année dernière avec toi, je t'ai vu, c'était à Cité de la Science et du Design. Oui. Cette année, tu trouves que ça avance bien pour l'AI, pour les données, pour toutes ces personnes qui peuvent venir te voir ? Il y a encore plus de traction. Je veux dire, l'AI, c'est un domaine qui est encore plus, je dirais, en vue ou en vague. Ce qui me déçoit un petit peu pour l'instant, c'est que toute cette traction soit orientée vers des solutions américaines. Oui. Ceux qui fabriquent Google, tous les algorithmes comme TensorFlow, qui sont très bien. TensorFlow, c'est génial. Je suis le premier à le reconnaître. Quand on a des images, c'est pratiquement le meilleur outil disponible. Et d'ailleurs, je n'oserais même pas me mettre en compétition face à ça. Je veux dire, la solution qu'on promouvoit ici, qu'on développe, Timmy, en fait, il y a une limitation, c'est qu'on ne va pas faire les images. Oui. Je veux dire, sinon, ça va être compliqué de se mettre en porte-à-faux avec TensorFlow. Alors, le truc, c'est que TensorFlow, le deep learning, c'est bien pour les images, mais ça a beaucoup de défauts. C'est-à-dire, c'est des modèles opaques. Ce sont des modèles qu'on ne sait pas comprendre. Et parfois, la compréhension d'un modèle est cruciale. Je donnais l'exemple hier lors de la petite, lors de petit taux que j'ai donné ici, où une société de consultance américaine avait décidé de licencier 10% des effectifs, 10% des professeurs de secondaire aux États-Unis, en se basant sur un modèle de deep learning qui était faux. Et ils ne l'ont pas vu parce que c'était un modèle opaque. Ils n'ont pas compris comment il fonctionnait. Et tous ces professeurs de secondaire ont été licenciés, ce qui va provoquer dans les années qui arrivent, là, juste là, maintenant, une vraie catastrophe au niveau de l'enseignement aux États-Unis. Je ne voudrais pas aller aux États-Unis pour l'instant. — Ah oui ? — Ah non, non. Les enfants, là, ils vont souffrir. Il n'y a plus que les mauvais profs qui sont là. Je veux dire, c'est une catastrophe. Donc franchement, les modèles opaques, pas toujours. Il faut vraiment arrêter avec ça. Vraiment. — On parle d'éducation. Tu me parles aux États-Unis. Et qu'est-ce que tu penses aussi de l'éducation en France par rapport à l'AI ? On n'y est pas ? On n'y est pas encore ? Est-ce qu'on est au même niveau que les Américains ? Ce que tu peux me dire ? Parce que tu viens de t'engager dans une voie, ça concerne l'éducation. L'éducation, c'est important. L'éducation, c'est important de pouvoir avoir peut-être de nouveaux ingénieurs. — Alors on a failli en Belgique, parce que moi, je suis quand même belge. Je connais plus la problématique belge. On a failli virer dans ce travers-là aussi, c'est-à-dire un modèle qui va pénaliser les jeunes enfants. C'est-à-dire on va faire un modèle prédictif qui prédit s'ils réussissent leurs études secondaires. Ils donnent leurs études universitaires. Et donc les bourses pour les étudiants universitaires sont uniquement données à ces étudiants qu'on a prédit qu'ils allaient être bons. Le problème, c'est qu'on a ce qu'on appelle un biais sur le modèle. C'est-à-dire ce qui va se passer si on applique bêtement le modèle tel qu'il est pour l'instant, c'est que ce sont les étudiants les plus riches qui vont obtenir des bourses. Et les étudiants les plus pauvres, ceux qui en ont vraiment besoin, ils ne vont pas en avoir. — Mais là, on n'est pas, même en Belgique, en train de faire des têtes bien pleines. On est en train de les chercher. Mais je pensais à l'éducation par rapport à l'intelligence artificielle. Plutôt, peut-être déceler... Voilà, tu nous parles de peut-être déceler les meilleurs. En même temps, tu me penses en ce qui concerne les bourses. Mais bon, en même temps, après des écoles d'ingénieurs, ça se situe après le bac. Il n'y a peut-être pas aussi jeune que ça. Tu penses que les êtres humains... Enfin, il y aura de plus en plus de personnes intéressées par l'IA. — On ne saura plus revenir en arrière. Déjà, maintenant, c'est plus possible de revenir en arrière. Je veux dire... Il y a vraiment un gros changement qui s'est effectué ici en 2019. — C'est vrai ? — Et le changement, c'est que tout d'un coup, l'ensemble de la population réalise que dans plein de tâches qui avant étaient réservées aux êtres humains... — Oui. — Eh bien, tout d'un coup, ces tâches, c'est des machines qui les font, et mieux que les êtres humains. C'est ça, le changement. C'est-à-dire, le meilleur cancérologue de la planète il y a de ça deux ans, c'était un être humain. Le meilleur cancérologue de la planète, c'est une machine en 2019. Je veux dire, pour conduire des voitures, le Google Car ou les Tesla, ils conduisent les voitures, se conduisent bien mieux. En fait, on peut faire beaucoup plus confiance à un conducteur informatisé qu'à un conducteur humain. C'est-à-dire, on le voit dans les statistiques, les conducteurs informaticiens font moins d'accidents. Donc il y a plein de tâches où, tout d'un coup, l'informatique surpasse l'être humain, des tâches très communes. Et dans la perception du Kidam de la rue, ça change tout. Moi, je le vois plus comme un petit effet graduel supplémentaire, parce qu'il n'y a pas de changement violent, c'est juste un petit plus. Mais c'est le petit plus qui fait la grosse différence. D'accord, c'est noté. Je te remercie, Franck. On est donc chez Timmy et on se revoit bientôt, peut-être l'année prochaine. En tout cas, bon salon, bonne suite de salon. Je te remercie pour toutes ces explications. Toujours super intéressant. Ouais, c'est cool. Je vais finir avec ton logo, ici.